Bonsoir et bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez pour vous informer, direction l'Assemblée nationale où une commission chargée de l'élaboration du règlement intérieur a été instituée ce lundi 19 février 2024. La commission ainsi mis sur pied aura cinq jours de travail dans la salle des banquets du Palais du Peuple à partir du mercredi 21 février 2023. John Moukadi pour le reportage. Au terme de la plénière, la plus courte de la session extraordinaire inaugurale de la quatrième législature de la Troisième République, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diaponga, a dans sa communication annoncé la mise au pied de la commission chargée de l'élaboration du règlement intérieur de cette chambre parlementaire. Selon son propos, le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale a proposé une commission composée de 78 membres délégués par les 26 provinces en raison des trois députés par province parmi les plus compétentes et les mieux qualifiés par rapport à la nature du travail à réaliser, à savoir l'élaboration du règlement intérieur de la chambre basse du Parlement. Les députés nationaux devraient donc se régrouper par province, se concerter pour désigner les trois délégués à envoyer à la commission. La commission ainsi constituée aura cinq jours de travail dans la salle des banquets du Palais du Peuple à partir du mercredi 21 février 2024. Après l'adoption de notre procès-verbal, venons-en à présent au point de l'entrée à l'élaboration et à l'adoption du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. A ce sujet, la première étape de nos travaux consistera à la constitution de la commission spéciale qui sera chargée de rédiger les projets du règlement intérieur. Pour ce faire, votre bureau provisoire propose que chaque province soit représentée dans cette commission spéciale à raison de trois députés faisant un total de 78 honorables députés. Votre bureau provisoire estime qu'il serait judicieux de prendre en compte non seulement les juristes, mais également des députés d'autres formations sans oublier les critères d'expérience. C'est à l'issue de ce travail en commission que le projet du règlement intérieur sera soumis à l'approbation de la plénière. Le texte ainsi adopté par la plénière sera aussitôt envoyé à la Cour constitutionnelle qui se prononcera pour sa conformité à la constitution. Le président Mbosso a formulé une recommandation à l'endroit du bureau de la commission, celle de veiller à produire un travail de qualité d'une législature digne de la Troisième République. Il s'agit à recommander Christophe Mbosso de ressortir parmi les dispositions qui existent des amendements si c'est nécessaire, envie de reproduire un texte potable à soumettre à la plénière. A l'est de la République démocratique du Congo, malgré l'interdiction de la manifestation par le maire de la ville de Goma, au nord Kivu, les militants des mouvements citoyens et groupes de pression s'y sont rassemblés ce lundi 19 février pour dénoncer le silence de la communauté internationale face à la présence des forces de défense du Rwanda sur le sol congolais. Sur place à Goma, le drapeau des États-Unis d'Amérique, de l'Union européenne et de la France ont été brûlés ce matin pour une interpellation. Les manifestants qui avaient comme point de départ le rond-point signère s'essant rendus vers la cité des saquées à pied pour montrer leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et aux jeunes résistants des Ouazalendo. Parlons de la 37e réunion des chefs d'État de l'Union africaine tenue à Addis Ababa où les questions sur la sécurité de l'Est de la République démocratique du Congo étaient au cœur des discussions à Kinshasa. Les voix s'élèvent pour soutenir la position du chef de l'État, celle de ne pas négocier avec le régime de Kigali. Suivez Maître Bazan Pembe qui s'est exprimé au micro de Maxime Makabe. Le président de la République, Félix-Antoine Tisséke, est déterminé pour rétablir la paix à l'essai du pays. Il est vrai que ce mini sommet a été un échec. Mais la tripartite qui a eu sur le déploiement des militaires aujourd'hui de la SADEC, avec Ante-Burundi, l'Afrique d'ici de la République démocratique du Congo, nous nous sommes persuadés, convaincus que nous allons finir avec cette guerre nous imposée, cette guerre de complicité avec l'Occident. Les Congolais doivent savoir que la volonté qu'affiche Tisséke aujourd'hui, avec la loi des programmations militaires, avec la loi sur les réserves et les moratoires sur la peine de mort, je suis personnellement convaincu, rassuré, même que nous sommes partés d'aller petit à petit vers la paix et vers la récupération des territoires aujourd'hui entre le maire et les dénémies. Pas question de négocier avec les sanguinaires du 93. S'il y a un complot qu'il y aurait, ils doivent libérer d'abord les territoires occupés par eux et on verra éventuellement les pouvoirs et les souhaitifs des M23. Nous nous sommes fiers, nous disons à mon force d'améliorer la République démocratique du Congo, nous sommes derrière eux et on est convaincu qu'avec l'obligé que nous avions aujourd'hui, un milliard quelque chose dans l'armée, nous allons en finir, nous va pour tous. Et nous disons aux Congolais d'être vigilants, de se souder et de nous faire et de soutenir aussi, nous, des jours, la volonté que le président de la République, Félix Antoine Choumou-Tisséke, est en train d'afficher aujourd'hui. Et on parle de la persistance de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. L'acteur politique maître Achille Kapanga qui se dit inquiet, exhorte la classe politique à réfléchir sur la pacification de cette partie sous menace de la belle du M23. Maître Achille Kapanga est au micro de notre correspondant Joël Kamabou. Et ça fait très mal quand on voit la population innocente être massacrée. Les déplacés de guerre qui ne se reprochent de rien, ces innocents-là meurent. Pourquoi ? Le chef de l'État, on l'a vu au niveau d'Addis Abeba, on veut l'amener à des négociations directes avec Gammé, mais je vois sa résistance. Et le peuple doit comprendre que nous devons accompagner le chef de l'État en fait que la disposition, bien la mesure qui sera prise, soit celle qui rencontre une solution qui ne va pas faire couler les salles des innocents et qui ne peut pas aller vers notre premier 1 cm². RBC est aujourd'hui considéré comme un poisson qui peut pêcher du lac ou du fleuve. Voilà pourquoi Kaga Métier, les gros hamsons, les autres hamsons se trouvent peut-être en Ouganda et partout là-bas. Voilà pourquoi Mounagana, Routchourou sont entraînés de Mbétrois. Là, j'ai considéré comme son des nageoires qui sont déjà pris par cet hamson-là. Mais les poissons sont en train de se battre pour quitter, pour échapper à ces nageoires-là. Nous demandons au peuple congolais de Tredegu de ne pas accepter quel hamson nous endardent notre tête. Sinon, nous serons très mal à l'aise. Voilà pourquoi je pense qu'il est mieux qu'on ait une même vision, une même réflexion par rapport aux secteurs de l'Est. Comme les amis de l'Ouest commencent à nous emboîter les pas avec les manifestations qui ont eu lieu des remarques et chassins, nous pensons que c'est déjà ça la voie d'ouverture pour que le peuple congolais entier puisse comprendre que non, on est un et on veut se soutenir mutuellement. Donc, luttons pour que l'état de siège qui a pour motif la guerre cesse, réfléchissons Et puis, ce questionnement qui entoule les esprits des plus d'un Congolais, la consultation de Matata Ponyo, président du parti politique LGB par l'informateur va-t-elle voiler ou étouffer les poursuites judiciaires ? Il n'en est pas question, rétorque, l'analyste politique Pascal Owonje, il a été interrogé par Strat Nguimbi. C'est l'attributule politique et c'est ce que je ne salue pas généralement et bon, on change très facilement de position des intérêts personnels et sans comprendre ce qu'on a eu à poser comme acte dans le passé et pas longtemps pendant la campagne il y a eu des gens qui ont été derrière eux nous avons aussi la position que nous avons prise à contre 1710 mais d'emblée changer de position aujourd'hui en titre personnel et je me dis mais on n'a pas d'homme politique mais bon qu'est-ce que vous voulez lorsque il faut chercher la paix on ne peut couvrir les portes contre les mains mais simplement nous nous disons en même temps c'est pas du fait que quelqu'un se retrouve n'est-ce pas du corps de la majorité parlementaire qui ne sera plus fait face à la justice le cas de la justice c'est un autre cas qui a été posé bien avant et déjà je te dis au niveau de la cour constitutionnelle et nous demandons ici que la cour continue finalement ses investigations sur la question bientôt c'est le mois de mars et comme on a été prévu pour la réouverture de la question mais ce n'est pas en fait d'aller échanger avec l'informateur qui effacerait la démarche de la cour constitutionnelle pour poursuivre et dans le reste de l'actualité sachez qu'une délégation des motocyclistes de la ville de Kinshasa a saisi ce lundi 19 février le président du bureau provisoire de l'assemblée nationale motif lui soumettre leur doléance par rapport à ce qu'ils vivent ces derniers temps face aux éléments de la police après la mesure portant interdiction d'accès des mototaxis dans la commune de la Gombe suivez la délégation de mototaxi mène de la ville de Kinshasa était venue soumettre au président du bureau provisoire de l'assemblée nationale par rapport à ce qu'ils vivent ces derniers temps face aux éléments de la police après la mesure portant interdiction d'accès de mototaxi dans la commune de Gombe et de tout attroupement de plus de 6 personnes dans cette municipalité le mototaxi mène sont pris en chasse par les éléments de la police pour le mototaxi mène Christophe Mbosso constitue leur dernier rempart la seule personnalité capable de plaider leur cause en tant que citoyen congolais ils sont en ordre avec l'état congolais avec tous les documents leur autorisant d'exercer en toute légalité malheureusement ils subissent des brimades de rap de leurs engins qui ne les sont jamais restitués Sous-titrage Société Radio-Canada on bat plaques tous en anglais au basing à la moto toujours respectant mais à taux à la casque aux alibis ronios ou terminé le boussard ou l'âge a tourné le ferro j'ai zopé là yoté le musée la févère ou monika roulage en ayakane ou touni papa ou carrément pour l'anil au kitan en moto naïsse papa n'a pas la plaque n'a pas la casque et beaucoup tout à l'anon au kitan en souhait qu'il y ait qu'il y a eu ce 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 qu'il y a eu à l'âge de l'âge de l'âge. Parlons à présent de la journée dédiée aux droits de la femme à travers le monde entier. Il s'agit du 8 mars, bien sûr, en République démocratique du Congo. Cette journée sera célébrée dans la méditation. Crois la ministre du genre, famille et enfants. Cette décision est pour soutenir les victimes de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. A cette occasion, la ministre interdit le port d'épargne imprimé. Autre détail dans cet élément que nous proposons. Ainsi, il est cancélé. Le 8 mars prochain, le monde entier va célébrer la Journée internationale de la femme. Mais en RDC, cette journée se passera dans la méditation pour rendre hommage aux Congolaises et Congolais qui périssent à l'est du pays à cause de la guerre imposée à la RDC par le Rwanda sous couvert des rebelles du M23. C'est ce qui ressort de la décision prise par la ministre du genre, famille et enfants, Mireille Bibi Mouloko, qui a recommandé aux Congolaises de s'habiller en tenue noire pour dénoncer les violences dont sont victimes les habitants de l'est du pays. Et c'est là, contrairement aux années précédentes où les femmes congolaises portaient le panne spécial 8 mars, imprimé par le ministère des tutelles en vue de faire la promotion de la femme congolaise. Cette décision de la patronne du genre, famille et enfants, a été saluée par la majorité des Congolais qui estiment qu'on ne peut pas organiser une grande célébration le 8 mars, alors que de nombreuses femmes et leurs enfants sont quotidiennement en proie à l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. On n'organise pas la fête dans un pays en deuil, disent la plupart des Congolais, interrogés quant à ceux. Ces derniers souhaitent vivement que le gouvernement de la République trouve une solution définitive pour la pacification de l'est du pays. Dans la province de Litori, en chefferie de Bagnali, Chobi et Wallese, les défenseurs des droits humains Christophe Mungandero déplorent une nouvelle tuerie civile dans une double attaque des rebelles à DEF, Iskap, d'où appellent-ils les autorités provinciales de passer à l'identification des sujets par Nia Bouicha. Suivez-le au micro de notre correspondant sur place, Joëlle Kamabou. C'est une triste nouvelle d'apprendre les attaques à DEF dans la partie sud-est du territoire d'Irumou, précisément dans la chefferie de Bagnali, Chobi, ainsi que dans la chefferie de Wallesevokutu, précisément dans l'égroupement de Badibongousia. Ces présumés ADF et les récipletifs de Bagnabouicha se sont attaqués aux populations civiles retournées dans la chefferie de Bagnali, Chobi, y compris aussi dans l'égroupement de Badibongousia et en chefferie de Wallesevokutu. Au total, nous venons de perdre 13 civils et tuer, attaqués aux populations civiles retournées dans la chefferie de Bagnali, Chobi, y compris aussi dans l'égroupement de Badibongousia et en chefferie de Wallesevokutu. Au total, nous venons de perdre 13 civils et tuer, ainsi que des blessés et des portés disparus. Et dans l'espace de 17 au 18 février 2024, ces ennemis de la paix, ADF et leurs collaborataires Bagnabouicha, à la date du 17 février, ils ont attaqué la chefferie de Bagnali, Chobi, où ils ont tué trois personnes et blessé cinq autres. Et vers 14h de ce dimanche 18 février 2024, ces mêmes ADF et leurs supplétifs Bagnabouicha ont attaqué l'égroupement de Badibongousia, où une entité de la chefferie de Wallesevokutu et dans cette attaque, nous venons de perdre 10 civils, ayant 10 morts, 10 blessés et ainsi que d'autres populations civiles portées disparues. Nous, et l'intervention de forces mutualisées par des CUPIDF, les bilans pourraient s'alourdir et témoignent certaines victimes et contactées sur place. Ainsi que nous demandons au gouvernement provincial de Litori de passer à l'identification de ce sujet Bagnabouicha et se trouvant dans la partie CID, Est et Ouest du territoire du Roumo, afin que ces derniers soient répartiliés chez eux. Et ceux-là qui se sont déjà alliés aux ADF, à ceux-là qui sont dans la brousse, qu'ils soient traqués, afin que ces derniers puissent laisser l'État aux populations civiles autochtones dévaquer librement à leurs occupations. Appelons les... Et alors, Félina Mona, la charité, son propriétaire, Monangoto a offert aux orphelins un moment des divertissements. Elle les a conduits à l'espace Camp David, dans la commune, de lancer les questions de les détendre. C'est un reportage signé par Gisèle Tocco-Ekoutchou et Yves Lechuang. Nous sommes ici, dans la commune de l'Ancelé au quartier Harare. Cette route, seule voie qui mène vers le quartier Mpassa, tend vers sa destruction toute entière. La route est tellement délabrée que le véhicule, Monto et autres engins, éprouve d'énormes difficultés pour circuler. ... ... ... ... ... Les Russes en riveront là nous disent, ils n'ont pas vu dans la province de la capitale et pour ensuite faire des licences face à face d'erreur, pas de gens. Et là nous sommes là et des accouchations. Pour le moment des minutes, nous avons dit qu'il faut être en bnissi, nous sommes en bnissi, nous jouons à ce début déjà la réponse à l'extérieur. Nous sommes en bnissi, nous nous battent par la loi de l'עבה du pays. Aujourd'hui, nous sommes en bnissi. Nous allons pas avancer sur la capitale, on va faire quelque chose que nous eslève, on reste entré aux문es où nous voulons souffrir. Les habitants de ces quartiers interpellent les autorités afin de réhabiliter cette route non asphaltée, sablonneuse, qui continue de se dégrader. Les habitants de ces quartiers interpellent les autorités de la ville de Côte d'Otikolo. Les habitants de ces quartiers interpellent les autorités de la ville de Côte d'Otikolo. La réhabilitation de cette route serait une bonne chose car il va de la bonne image de la capitale Kinshasa. Vous venez plutôt de suivre l'élément sur la détérioration au quartier Harare dans la commune de Lantzélé. Et revenons sur l'orphelinat Monangoto où le propriétaire a offert aux orphelins un moment de divertissement dans la commune de Lantzélé. C'est une question de détendre ce reportage signé par Gisèle Etokoe Kuchou et Yves Le Chouenki. Ils ont perdu leurs parents biologiques mais ont reçu la grâce de retrouver leur sourire à travers une mère au grand cœur, pleine de générosité. Monangoto a réuni ces orphelins au sein de l'orphelinat Monalacharité où elle les prend en charge complètement. Le manger, le soins médicaux, l'habillement, l'éducation, la scolarisation, tout est pris en charge. Et le divertissement étant très important pour le bien-être, il aide un enfant à être moins anxieux et plus détendu. Monangoto, qui les sait très bien, les a conduits à l'espace camp d'avis du DG Martin-Lukoussa de la commune de Lantzélé. La joie était en son comble, intense moment de bonheur inoubliable pour ces orphelins. DG Martin-Lukoussa qui encourage la patronne de l'orphelinat Monalacharité. Non mais vous savez, nous nous avons peut-être trahi la chance d'avoir les parents, de les baser jusqu'à eux. Aujourd'hui bien qu'ils soient partis un peu plus tard, mais de temps en temps, quand nous avons l'occasion de partager un petit repas avec les orphelins, nous devons le faire. Ça c'est un devoir de participer, de contribuer tant soit peu à la joie des enfants qui n'ont pas de parents. Et les amis, de venir toujours en soutien à ces enfants qui sont l'avenir du Congo demain. Pour sa part, Monangoto a remercié le DG Martin-Lukoussa pour le don de 200 bancs offerts à ces orphelins. Donc là aujourd'hui on vient de recevoir un très beau cadeau venant du DG avec 200 bancs pour l'école. Donc c'est vraiment une immense joie, c'est avec une immense joie qu'on reçoit ces cadeaux. Vraiment que le bon Dieu lui bénisse et qu'il ne manque de rien. Avoir un cœur comme ça, ce n'est pas donné à tout le monde en tout cas. Et c'est une grâce d'obtenir ce genre de cadeau. L'orphelinat Monde à la Charité, situé sur l'avenue Pongo numéro 19 de la commune de l'Ancelée, héberge plus d'une dizaine d'orphelins. Ces portes sont ouvertes à toute personne de bonne volonté qui peut le venir en aide, comme disent les saintes écritures, qui donnent aux pauvres prêtes à Dieu. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.